Parking, désert, sur les remontées mécaniques personne, sur les 14 pistes du domaine encore moins, nous sommes bien au champ du feu. L'unique station de ski alpin du Barin fait triste mine en cette période de fin de vacances scolaires, mais ceux qui ont osé venir là s'en accommodent pour autant, à l'image de ce couple de touristes belges. Non, il n'y a pas de neige en Belgique, on en a eu qu'un tout petit peu. Et ici non plus ? Non, mais ici il y en a un petit peu quand même, donc on est content, on va pouvoir faire de la luge. Quand il n'y a pas vraiment de neige, on sort les luges adaptées, on marche, on profite du paysage. C'est un peu décevant, effectivement, on s'attendait à avoir un petit peu plus de neige, au moins 5-10 cm, pour pouvoir faire un petit peu de luge, mais même cela c'est un peu limite. C'est dommage pour la station, parce qu'en principe, il y a quelques années en arrière, il y avait déjà un mètre de neige, et puis les pistes, ça tournait bien. Pas de neige, ou très peu, mais un début de saison chaud et humide, qui a favorisé la production de neige artificielle. Des installations qui permettent d'enneiger 75% des 50 hectares du domaine skiable. C'est ce qui fait qu'à ce jour, on est en train de produire, même si on n'a pas suffisamment de neige sur les pistes, ça nous permettra, à l'arrivée de la neige naturelle, le coup de pouce pour pouvoir démarrer dans de bonnes conditions. On a un retour au froid qui nous permet de produire de la neige, et d'avoir une ouverture prévisionnelle pour dimanche, éventuellement deux pistes, et on espère plus avec la neige qui est annoncée pour samedi. Vive le vent d'hiver, qui apporte justement, au début d'après-midi, quelques flocons de neige naturelle. Peut-être un signe de retour à une situation normale d'enneigement. Sous-titrage Société Radio-Canada